Vous étiez enceinte de combien quand vous avez découvert l'infidélité de votre mari ? Cinq mois et demi, six mois à peu près. C'était votre mari ou c'était votre compagnon ? C'était mon compagnon. D'accord. Comment vous l'avez appris, son infidélité ? Par hasard, je suis tombée sur lui et sa maîtresse dans la rue, dans un café. Le pire cauchemar, quoi. C'est ça. Donc vous êtes arrivée dans un café et vous êtes tombée nez à nez avec votre compagnon, enceinte de six mois de lui. Et vous êtes sûre que c'était sa maîtresse ? J'étais déjà sur place quand il est rentré, lui. C'est lui qui est arrivé après moi. Les regards se croisent à trois, parce que lui, elle et moi-même, ils se lâchent la main de vue. D'accord. Donc ils se lâchent la main, pardon ? Ils se lâchent la main et en fait, ils se sont sauvés à telle une anguille. Mais vous n'avez pas eu envie de lui courir après, là ? Non. Donc là, vous êtes sidérée, quoi. Voilà. J'étais tellement sidérée que je n'ai aucun mot qui est sorti. Mais je me suis retournée en face à mes copines. Elles m'ont regardée, enfin, des confites autant que moi. Bon, on en a discuté. Et puis, on est parti. Vous n'avez pas cherché une explication ? Vous n'êtes pas dit, il y a forcément une explication ? Ça n'est pas possible ? On se dit toujours ça. Je n'ai rêvé, j'ai halluciné, ce n'est peut-être pas ce que je crois. Et puis, quand on est sortis, je l'ai vu dans le bar à côté. Il est allé à côté, donc vous êtes repassé devant lui et sa maîtresse ? Je suis… Voilà, on est repassé pour partir. Il n'a pas… Alors là, je ne sais pas s'ils m'ont vu ou s'ils ne m'ont pas vu. Il se tenait la main ? Donc, il n'y a plus de doute. À ce moment-là, le doute, il s'envole, quoi. Donc, je suis rentrée chez nous, concrètement. Pour l'attendre ? Pour l'attendre. C'est dingue. Pardon, mais cette scène est dingue. En fait, je n'avais pas de mots, je n'avais plus de… On rappelle que vous êtes quand même enceinte de six mois. Donc, qu'est-ce que c'est, ça ? Et donc, à la maison, il arrive combien de temps après ? Il est arrivé combien de temps après ? Presque deux… Un peu plus de deux heures après moi. Il n'était pas très inquiet ? Non. Et quand il s'est retrouvé face à vous, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a acquiescé. Quand je lui ai demandé… On a eu une discussion. Il m'a dit « Oui, j'ai rencontré quelqu'un. C'est fini. C'est comme ça. C'est la vie. » Il est resté calme ? Ça a été une conversation assez… Assez dynamique. Ah bah oui. Vous, vous avez dû… J'ai eu le temps de digérer, de m'énerver, de pleurer. Du coup, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Donc, quand il est arrivé, j'étais très en colère, blessée, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, la discussion a été… Il n'y avait eu aucun doute ? Vous étiez ensemble depuis combien de temps ? Un an, grosso modo. Et vous étiez… Ça allait bien, a priori ? Tout allait bien. Il n'y avait aucun signe de distance, de parfum, de n'importe quoi ? Rien du tout. Pour vous, ça allait parfait ? C'était une heure… Tout allait bien, voilà. On vivait la grossesse sereinement. Et vous étiez très amoureuse ? On était, oui. Et lui, il a juste dit « Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre ». Je suis tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ouais. Et donc, il est parti ? Alors, il n'est pas parti de suite. Ma maman, elle a essayé de m'appeler. Et je ne décrochais pas le téléphone. Parce que je n'étais pas bien. Je n'arrivais pas à parler. Je ne savais pas comment expliquer ça sans fondre en larmes, sans m'effondrer. Et puis, elle a insisté, elle a insisté, elle a insisté. Et puis, elle a fini par appeler sur son téléphone à lui. En disant « Je n'arrive pas à joindre Karine ». Donc, quand le téléphone a sonné, il m'a dit « C'est ta mère ». « Tu lui annonces. Assume. Tu vas jusqu'au bout des choses. Assume. » Donc, c'est ce qu'il a fait. Il lui a dit « Avec Karine, ça ne va plus. On se sépare. » Sauf que j'avais découvert que ça n'allait plus, finalement. Parce que vous n'étiez même pas au courant que ça n'allait plus. Oui, voilà. C'est ça. J'ai découvert que ça n'allait plus. C'est vrai que déjà, être trompée, c'est humiliant. Mais être trompée pendant sa grossesse, c'est quelque chose de très honteux aussi. C'est-à-dire que c'est l'abandon. Oui, c'est ça. C'est l'abandon dans un moment de vie où, justement, on a besoin d'une épaule. Et donc, c'est intéressant parce que ça nous jette quand même la lumière sur ce qui se passe chez l'homme aussi, dans ces moments-là. C'est-à-dire qu'on peut se dire « Pourquoi l'homme réagit comme ça ? » parce qu'il y a forcément quelque chose de psychologique auquel il ne fait pas face. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas à faire face à cette nouvelle position de père potentiel, d'homme responsable. Et donc, c'est l'issue de secours la plus évidente, qui est évidemment l'infidélité. Et puis, on n'ose pas affronter le vrai sujet, qui est la transformation du couple. Et c'est très triste. Mais il s'est impliqué dans la grossesse après ? Après ? Oui. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. Au début, il prenait des nouvelles. Moi, j'ai toujours renvoyé des messages pour lui dire « Ça se passe la dernière échographie, comment elle s'était passée ? » Je suis tombée malade pendant ma grossesse, le deuxième dernier trimestre. J'ai attrapé un virus. Donc, du coup, il a fallu que je voie pas mal de médecins. À sept mois et demi, on me parlait d'avortement thérapeutique par rapport à ce que j'ai attrapé. Je lui donnais des nouvelles. Il ne m'a jamais dit « Je t'accompagne ». Mais même vous, vous auriez pu décider de ne plus lui en donner. Donc déjà, vous aviez décidé, vous, de l'impliquer. Un enfant, ça se fait à deux. Et cet enfant, il n'a rien demandé. Mon grand garçon, lui, il n'a rien demandé. Il fait sa petite vie. Il était là. Il fallait qu'il fasse... Il faut qu'il ait un père. Pour moi, un enfant, il a besoin d'un papa, d'une maman. Donc, c'était important que... Il a quel âge, votre fils, aujourd'hui ? Il vient d'avoir 17 ans. Alors, vous en êtes où, vous ? Est-ce que vous avez eu la fameuse explication il y a une semaine ? Non. J'ai eu au téléphone pour lui dire que j'allais faire l'émission. Il m'a dit « D'accord ». Voilà. Ah oui, d'accord. Et il l'a reconnu, son fils ? Deux ans après, oui. Il avait deux ans quand il l'a reconnu. Donc, il est pareil ? Il y a une histoire d'amour qui s'est liée entre eux ? Alors, j'ai tout fait pour que ça se crée. Ça a été un long combat. Ça s'est créé. Après, il y a un moment où moi, je ne peux plus pas la créer pour eux. Bien sûr. Donc, s'il n'y a pas... Ils ne donnent pas les moyens l'un et l'autre. Parce que, voilà, c'est pareil, ça se crée à deux aussi. Vous avez refait votre vie ? J'ai refait ma vie. Merci. Merci. Merci.